Alors, M. Dacosta, vous êtes toujours avec nous, bien évidemment, pour évoquer cette préoccupation qui s'avère fondamentale. Vous étiez en train d'évaluer le nombre des Béninois de la diaspora selon les statistiques que vous nous avez rapportées. Il y a environ 3 millions de Béninois à être hors des frontières du pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils peuvent beaucoup apporter au développement de la nation ? Bien sûr. Il suffit donc de regarder ce qu'on entend dans les médias. Vous avez aujourd'hui donc les galardos sociaux qui rapprochent la diaspora de ce qui se passe sur le terrain. Tout le monde connaît Berthenaoum. C'est un Béninois qui a inventé le robot médical. Absolument. Vous avez en Bretagne un Béninois qui utilise nos milliers. C'est un agrobiologiste et qui a réussi donc à intégrer notre mille dans l'alimentation des Français en Bretagne pour faire des yaourts. On peut en citer des pléthores comme ça. Nous avons des élus. Rien qu'en France, nous avons à peu près au moins une quarantaine de Béninois qui sont des décideurs politiques soit au niveau local, communal et aussi au niveau départemental. Nous avons, même qu'ils sont maires, je citerai M. Zotu qui est maire d'une petite commune de à peu près 2000 habitants. Mais il y a un autre aussi qui vient d'être élu maire il y a à peu près un an, qui est Marcel Villassar, qui est le maire quand même d'une ville de la région parisienne de plus de 5000 habitants, une ville en plein développement, non loin de Disneyland. Nous avons Jimandia qui est maire en Suisse. Nous avons aussi un compatriote qui est aussi élu local en Russie. Donc tout ça, ça consiste une force pour venir donc investir ou contribuer au développement. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Nous sommes très individualistes, les Béninois. Et nous le sommes encore plus quand nous sommes à l'extérieur. Donc vous allez entendre que beaucoup de gens essayent de venir démarrer des activités, qu'ils ont rencontré telle autorité et qu'après ils sont déçus et puis ils sont repartis. Oui, effectivement. Il y en a qui réussissent. Parce que quand on regarde ici, j'ai fait un petit sondage. Je sais qu'il y a des compatriotes qui sont rentrés et qui ont bien réussi donc leur intégration. Je peux citer Georges Capot qui a lancé donc l'agriculture bio dans le Mono. Il y en a qui investissent donc dans la restauration, dans l'industrie. Nous avons quelques exemples des gens qui sont rentrés et qui ont réussi et qui contribuent au développement du Bénin. Mais il y a beaucoup qui ont pris la mauvaise voie qui arrive individuellement. Et ce que nous disons au Conseil des milieux d'extérieur, c'est que la somme de réussite individuelle ne fera jamais une réussite collective. Donc notre combat, c'est de dire d'abord réussir à nous rassembler et mettre en lumière nos valeurs, nos compétences, afin de le proposer en bloc aux décideurs ici. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, s'il n'a pas en face de lui un répondant unique, crédible, si le HCBE n'est pas fort de tous les Béninois de l'extérieur, nous n'avons pas la force de venir discuter et proposer quelque chose de concret au gouvernement. Nous avions, à la création du HCBE, trois missions clés. D'abord, créer la maison de la diaspora, un lieu unique où ceux qui arrivent, eh bien, ils passent, ils apprennent pour mieux rentrer dans le pays. Nous avions le projet également de la banque de la diaspora pour favoriser des transferts utiles, pas des transferts en urgence qui servent soit à soigner quelqu'un ou par le mensonge enterrer dix fois la même personne. Nous avons également le projet de peser sur la vie politique intérieure, puisque nous sommes des Béninois à part entière. Et la Constitution nous donne le droit d'être aussi des élus du peuple. Et pour cela, nous devions nous battre pour la création d'une circonscription des Béninois de l'extérieur. Depuis pratiquement 22 ans, ça n'a pas été fait. Et le nouveau combat qu'on mène actuellement, ce sont donc ces trois missions. Et nous avons un rendez-vous à la fin de l'année, pour lequel on prépare une journée qui va s'appeler le Forum des décideurs de la diaspora béninoise. Alors, Bruno Soali, bien évidemment, on a écouté M. Lacoste avec une attention catholique, une attention particulière. On sent que les Béninois de la diaspora ont bien envie d'investir chez eux, déjà qu'ils constituent, n'est-ce pas, un potentiel encore inexploré. Oui, un potentiel. Lorsque vous êtes Béninois, il nous a parlé de sa propre histoire. Lorsque vous êtes Béninois, vous vous levez, vous allez à l'extérieur. Il y a forcément des choses à apprendre quand vous allez ailleurs, sous d'autres yeux. Les choses se font autrement. Et il y a forcément de leçons à tirer en termes de politique de développement, etc. Et c'est en cela que les Béninois, qui sont à l'extérieur, si je prends le cas du président qui vit en France depuis 42 ans, il a forcément appris beaucoup en France en termes d'administration, de politique de développement. Il a vu comment les choses se font ailleurs, puisque c'est des pays qui parfois sont largement plus développés que le Bénin. Parfois, très souvent. Voilà. Donc, en cela, bon, à l'extérieur, ils peuvent être dans des pays aussi qui ne sont pas aussi plus développés que le Bénin. Bref, mais généralement, c'est pour ceux-là qui sont en Europe, par exemple, ils apprennent beaucoup. Et en cela, ils peuvent apporter beaucoup à, je dirais, à nos dirigeants ici à l'intérieur. Je pense que c'est même là le sens des visites présidentielles. Vous voyez les présidents de la République lorsqu'ils vont à l'extérieur, ils cherchent toujours à rencontrer les compatriotes qui vivent dans ce pays-là pour essayer de, je ne sais pas, de prendre la température, de savoir comment ils vivent, d'échanger avec eux, s'ils ont peut-être des idées à apporter au président qui est le premier répondant en termes de gestion du pays aussi pour que ça se fasse. Et je suis sûr qu'en France, ça se fait. Il y a également un aspect où les Béninois de l'extérieur, si je prends le cas de la section France dont je suis un peu les informations, qui apportent beaucoup en termes de développement au Bénin, à la rentrée des classes. Il y a cette tradition-là d'apporter de l'aide aux écoles, aux hôpitaux, etc. Je pense que c'est de bonnes initiatives. Alors, de bonnes initiatives qui sont menées par ces Béninois de la diaspora. Mais il arrive, Ariane, que ces Béninois de la diaspora sont parfois victimes d'une pratique que je ne veux pas nommer ou que je vais appeler de l'arnaque. Parce que lorsqu'ils sont à l'extérieur et qu'ils ont bien envie de rentrer, ils veulent avoir un chien, ils veulent investir dans quelque chose, qu'ils envoient de l'argent. C'est que derrière, ça ne se fait pas dans les règles de l'art. Et généralement, ils sont déçus. On va suivre attentivement, s'il vous plaît, un extrait du documentaire « Dehors de dents » réalisé par Clémentine Lokona. J'ai rencontré un ami béninois qui est arrivé en Europe, à qui j'avais expliqué ma situation. Sachant qu'il avait des bonnes idées pour moi, il m'a proposé de m'aider. Et comment ? Alors, il me parlait de ses marchés, de ses relations dans le BTP, la fabrication des pavés, des taxis, télé, les microfinances. Qu'il avait un marché et que c'est l'argent qui fait défaut. Il m'a tellement convaincue, si bien que moi, j'ai motivé la femme, les amis du Congo, du Togo pour collecter des fonds. Et j'ai remis à Soudanier pour qu'il puisse nous rendre un bénéfice à la fin. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. On était toujours en contente. Il me faisait comprendre que tout va très bien et qu'il n'y a pas de problème. Et dès que je serai là, je verrai et que je serai tellement ravie d'avoir mis des fonds dans ce marché. Mais j'ai vu le contraire de tout ce qu'il m'a dit. Quand je suis revenue au Bénin, j'ai vu cet ami et apparemment, rien n'a été fait. Et les pavés et les taxis et consorts. Vraiment, il n'y a rien, rien, rien qui a été fait. Et c'est ça qui m'a vraiment mis dans un autre état. J'ai essayé de le joindre. Au début, il m'a répondu. Mais au fil des temps, il ne répondait plus. Et tout de suite, j'ai commencé à me poser des questions. « Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, son téléphone a été coupé, c'est ça. Et comme j'avais son adresse, je me suis présenté chez lui un matin de bonheur. Et monsieur me faisait comprendre vraiment qu'il est désolé. Tout de suite, j'ai compris. J'ai compris et c'est des pleurs. Moi, aujourd'hui, ça fait mal de voir que j'ai échoué et que je pense repartir de mon pays. Après 20 ans et plein de sacrifices, mes parents sont enterrés au Bénin. J'espère reposer au Bénin aussi. Mais la situation fait que bon, je pense que je n'ai pas d'avenir ici. Et ça, ça fait mal. Mes enfants ne rentreront jamais ici. Mes frères ne rentrent pas. Ça fait 24 ans et 28 ans que mes parents sont morts. Et j'espère reposer au Bénin aussi. Mais la situation fait que bon, je pense que je n'ai pas d'avenir ici. Et ça, ça fait mal. Voilà donc un extrait de ce film documentaire réalisé par Clémentine Le Conant. Ça fait tresser les cheveux sur la tête. Ça provoque une forte, une vive émotion de voir que des compatriotes ont connu des désillusions après avoir suivi cet élément d'Ida's réaction. Merci beaucoup pour cet émouvant. Ce qui se passe, en réalité, ça n'étonne pas. Prenons déjà ce qui se passe à l'intérieur ici. Vous êtes à Cotonou. Vous voulez que vous construise quelque chose dans votre village. Ou bien il y a une cérémonie, quelque chose chez vous, vous envoyez de l'argent juste même pour placer des bâches. Si vous n'allez pas, vous allez vous remettre l'argent. Ça ne sera pas fait. À plus forte raison, quelqu'un qui quitte la France ou les États-Unis, il envoie de l'argent. Mais mon frère est parti en Europe pour m'envoyer de l'argent. C'est ça. Il n'est pas parti pour se construire lui-même. Il est parti pour nous, la famille et surtout quand je suis proche, je suis son grand-frère, je suis sa grande-sœur. Moi, mon frère, quelque part, il va m'envoyer de l'argent, s'il n'y a pas autre chose. Et s'il va demander, je vais l'empêcher de venir. Je suis sociologue, je vous parle. S'il va demander, je vais l'empêcher de venir, il va rester là-bas. Monsieur Dacosta est là-bas depuis 42 ans. S'il insiste sur l'argent qu'il a envoyé pour construire une espèce à Ouida ou à Porto-Nouveau, s'il insiste, il va rester en France et on va amener son cercueil ici. Donc, il faut accepter de temps en temps de venir dans un temps doux et discuter avec les parents pour dire, je suis arrivé, est-ce que je vais toujours dormir dans la chambre de mon petit frère ? Si mes enfants viennent, ils vont dormir où ? Est-ce que c'est bon de dormir à l'hôtel ? De temps en temps, il faut venir pour qu'on puisse dire, ah, le grand-frère vient, où il va dormir ? C'est dans ce sens-là qu'on va vous permettre de réaliser quelque chose. Mais l'argent que vous envoyez, je n'avais pas du tout de l'argent. J'avais zéro franc. Je devrais aller au champ ou bien je devrais aménager mon atelier. Vous m'envoyez 200, 300 000 pour acheter des carreaux ou bien quoi. Non, j'arrange mes problèmes, je vous demande de renvoyer. Il a dit quelque chose, le président, il dit, vous demandez, on vous dit que nous avons perdu un parent. Le même parent est perdu 10 fois. Autrement dit, vous envoyez 1 500 000 pour aider vos frères à l'humain. Et on vous demande 6 mois ou 7 mois ou 9 mois après. Tout comme si vous avez oublié que c'est un frère que vous avez ou un cousin ou une tante que vous avez. Elle n'est pas deux fois vivante. Donc, ce qu'il a dit, il a déjà tout dit. Absolument. Mais là, pour finir, c'est que nous n'allons pas quand même décourager les frères de la diaspora et les sœurs de la diaspora. À investir. À investir. Il faut investir. Il faut tout faire. Absolument. C'est très important, justement. On est un peu tiré par le temps. Bien évidemment, oui, vous allez réagir à propos, M. Dacosta. Comment on fait pour remettre ceux-là en confiance ? Ceux-là qui ont connu déjà des désillusions, comment on fait pour les remettre en confiance ? Et ceux-là qui ne nourrissent pas encore des ambitions d'investir dans leur pays d'origine, on fait comment pour les convaincre ? Alors, vous avez dit tout à l'heure le mot, on a parlé d'émotion. En fait, c'est l'émotion qui nous, comment dit-on, immobilise nos Africains. Et particulièrement, nous sommes trop émotifs. C'est l'émotion qui fait qu'on ne réfléchit pas avant d'avoir eu l'argent au pays. Moi, je suis resté là-bas, j'ai construit ma maison, c'est à 5h17, vous pouvez venir voir. Et ça a été fait parce que, ce que vous avez dit, moi je l'ai évité. Il y a des personnes très proches de moi, mais qui n'ont pas eu de l'argent pour me construire ma maison. Ma maison est allée à la personne où je suis certain qu'elle peut le faire. Mais nous sommes tellement émotifs, on ne réfléchit pas, on ne laisse pas la place au raisonnement. Et partir sur l'émotion, on fait. Et c'est comme ça qu'on est grugé à répétition. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on passe des années là-bas et on continue à réfléchir comme ça. Ceux qui sont partis là-bas et qui ont appris un peu et qui ont mis le rationalisme en place, c'est ceux-là qui vont réussir. Et il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a Afrique Market par exemple, par lequel on passe pour acheter un médicament à quelqu'un. Alors, si vous voulez un médicament, application, Afrique Market. Maison 229, par lequel vous pouvez acheter directement vos... Alors, on va séconstruire un peu le champ de la réflexion sur comment intéresser les Béninois de la diaspora à leur pays d'origine, très rapidement. Alors, comment intéresser, déjà, nous-mêmes, notre rôle, déjà, c'est comment faire, déjà, pour nous mettre ensemble. Et une fois ensemble, c'est à nous d'aller rencontrer, déjà, ceux qui sont ici. Actuellement, on met en place les Béninois de l'intérieur qui sont rentrés en lien avec nous. Et c'est ensemble qu'on nous rend un projet à proposer au gouvernement. Si nous-mêmes, d'abord, déjà, nous ne sommes pas unis. Je vous ai dit que la somme de réussite individuelle ne fera jamais une réussite collective. Donc, pour nous intéresser, unissons-nous et venons discuter. Merci beaucoup, monsieur Dacosta. L'union fait la force. Tout à fait. On ne dira jamais assez. Il faut que chacun bouge de ses toits. Là, j'ai trouvé quel symbole, vous le savez, d'une ville très historique du Bénin. On va amorcer à présent la descente. C'est le quiz. C'est le quiz. C'est le quiz. Sous-titrage FR ?